Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'esprit sportif. Comme le dit la chanson, vive les Pee-wee du carnaval. La région de Québec est envahie d'équipes Pee-wee pour les 11 prochains jours. Hier, c'était le début du 56e tournoi international de hockey et Pee-wee au Colisée Pepsi. Et aujourd'hui, début du 40e tournoi Pee-wee, BSR également international. Et nous avons rencontré aujourd'hui le président de cette 40e édition, Jeannot Demers. M. Jeannot Demers, bienvenue à l'esprit sportif. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. C'est le début de votre 40e édition du tournoi Pee-wee-BSR. Tournoi présenté à chaque année dans l'ombre du tournoi international de hockey Pee-wee. C'est voulu que ce soit en même temps? Oui, parce qu'à l'origine, il faut savoir que le tournoi ici, c'était le tournoi consolation. C'est que les équipes qui perdaient à Québec, ça en venait ici. Mais depuis le tournoi de 2002, Québec a décidé, puis avec raison, de faire le consolation à la deuxième chance à l'Harpidrome à Charlebourg. Donc, depuis 2001, nous, on est complètement autonome. Puis je vous dirais que dans ces années-là, en 2001, on se posait vraiment la question si on était capable de survivre sans voir vraiment le partenariat des équipes avec Québec. Et rendu au 40e, bien, ça a été prouvé qu'il y avait de la place et même qu'on refusse beaucoup, beaucoup d'équipes depuis déjà plusieurs années. Puis ça va très, très, très bien. Bien, c'est un gros tournoi parce qu'on a beaucoup d'équipes internationales aussi, beaucoup d'équipes de la France, de la Suisse qui viennent ici année après année. On a des incontournables comme les Tchèques, les Slovaques qui viennent aussi à tous les ans. Nous autres, c'est sûr qu'on a du 2A, du 2B, du 2C. On a du double lettre, mais on a du simple lettre aussi. Puis le simple lettre est important parce que ce n'est pas tous les jours qu'un jeune qui joue dans le PUEA ou dans le PUEB a la chance de jouer contre une équipe européenne. Dans son tournoi normal d'année ou dans sa course chez lui, ça n'arrivera jamais. Bien, ici, il y a cette chance-là. C'est des souvenirs mémorables pour les jeunes. Ça fait que c'est pour ça qu'on se fait un point d'honneur de continuer à essayer d'avoir tout le temps ces équipes-là. Votre 40e édition, vous avez fait un petit quelque chose de spécial pour les joueurs cette année? On a fait des plaques souvenirs en métal avec le nom des joueurs et le logo du tournoi. Puis quand toutes les fois que les jeunes rentrent dans leur chambre pour leur premier match, leur nom est accroché en haut dans le vestiaire. Tous les noms de joueurs sont accrochés. Et en plus, la beauté, c'est que toutes les équipes qui vont jouer aussi dans la Coupe du Monde vont arriver ici, ils vont jouer avec le gilet de l'EPI. Ça, les jeunes, ils ne l'ont pas vu encore, le gilet. Eux autres, quand ils vont rentrer dans leur chambre, en plus d'avoir le gilet avec leur nom, ils vont avoir leur plaque avec leur nom. Toutes bien, comme une chambre de pro. Ça, c'est des souvenirs mémorables pour les jeunes. Puis de voir la réaction que les enfants ont, c'est magnifique. On a entendu tantôt à l'entrée des joueurs la chanson thème des Pee-wee. Oui, toujours. Toujours et. Toujours. Puis je vous dis, moi, tant que je vais être ici, quand les jeunes embarquent sur la glace, ça prend la chanson des Pee-wee. C'est un naturel, c'était le même avant. Quand moi, j'étais Pee-wee, j'ai joué la première année du tournoi ici, on avait la toune Pee-wee. Ça fait 40 ans qu'elle joue autant à Québec qu'ici. On est différents, on est le petit frère, mais on garde des choses qu'il faut rappeler aux jeunes qui sont Pee-wee. Puis Pee-wee, pour avoir joué au hockey, sûrement toi aussi, Pee-wee, c'est la plus belle année. Donc, on essaie que les jeunes s'en souviennent pour très longtemps. Si on la regarde vêtement, dans la semaine Pee-wee, il y a 210, 215 équipes Pee-wee dans la région de Québec. Avec le tournoi Pee-wee de Québec, avez-vous une idée des retombées? Puis moi, je vous dirais, depuis 2-3 ans, on voit nous autres sur la Rive-Sud que nos commanditaires réalisent vraiment l'importance que le tournoi a. Puis ça va de mieux en mieux. Puis c'est encore plus facile d'année en année d'aller chercher des commanditaires puis de travailler avec ces gens-là. Encore 11 jours de compétition à venir, on invite tout le monde? Oui, oui, on invite toute la population. La population de la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, venez nous voir. Québec, si vous trouvez que le colisier est trop grand, si vous voulez venir d'un petit set-aréna, venez nous voir. Merci, bon tournoi. Merci beaucoup. Après la pause, on parle de cyclisme. On revient dans 3 minutes. On parle maintenant de vélo sur route. L'équipe Norco, premier tech de Québec, participera dans quelques jours à une course par étape qui aura lieu en République dominicaine. Oui, cette équipe de cyclistes amateurs affrontera des équipes professionnelles. On vous la présente dans ce reportage. Sousso, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Parlons un petit peu de l'équipe. C'est nouveau, ça fait quelques années déjà. Ça va être la troisième année sous ces couleurs-là, mais le projet, il dure depuis 5 ans déjà dans la région de Québec. C'est plus qu'une équipe de vélo. Oui, c'est une équipe de vélo qui est en train de se développer différentes tentacules. On a comme à l'heure actuelle un volet multisport, un volet maître, mais le volet qui nous concerne, qui fait tout plein de projets de ce temps-ci, c'est le volet senior 1-2, élite en bon français. C'est sûr que c'est une équipe amateur, on ne se voit pas de cachette, mais on roule dans un niveau qui est un peu pêle-mêle. Il y a des équipes continentales, des équipes amateurs comme nous, il y en a qui sont moins fortes, plus fortes. C'est un ramassis de différents niveaux de coureurs. On essaie de développer autant que possible des coureurs, d'aller, comme je vous le disais, en chercher dans le triathlon. C'est pour ça qu'on a un volet multisport qui nous permet de générer des nouveaux talents. On a un programme sport-études à Rivière-du-Loup avec le Collège Notre-Dame, qui un jour va peut-être produire des bons talents et être accueilli dans les différents aspects de l'équipe. On parle d'une trentaine de courses par année pour chaque courant. Je vous dirais que la majorité des gens ont un travail, ou du moins sont à l'université, mais la part, c'est que c'est des gens qui sont beaucoup investis dans le sport pendant une courte période de leur vie, puis on est dans cette courte période de leur vie-là. On parle d'abord du volet international de l'équipe. Le vélo, on adore tous ça, mais les expériences, les expériences à l'étranger, puis les courses qu'on appelle les tours, c'est vraiment le summum du vélo de route qui va se passer dans ces courses-là. Au Québec, on a le tour de Beauce, on y va à chaque année, puis c'est vraiment une de nos meilleures expériences. Mais ensuite de ça, il n'y a pas d'autres courses accessibles pour nous au Québec ou au Canada. Alors on s'en va à l'étranger, on est allés au mois de décembre à Dubai. La semaine prochaine, on s'en va pour la République dominicaine, une course de huit jours. C'est vraiment, c'est les meilleures expériences pour nous autres. Je suis de Dubai, comment ça a été comme expérience. C'était une course? Oui, oui, c'était une course internationale, UCI, de quatre jours. Pour nous, c'est sûr, c'est évident que c'était un gros dépaysement, juste le changement de culture. Mais le changement de culture, ce n'est pas juste les gens de la place, même le peloton était différent. Parce que là-bas, on va courir contre un peloton qui était composé majoritairement d'équipes d'Asie puis du Moyen-Orient. Déjà, un autre projet, République dominicaine, si vous partez bientôt, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va partir jeudi prochain. La course commence le dimanche. On va avoir une petite période d'acclimatation. Idéalement, ce serait plus long. Mais au moins, on n'a pas à combattre le décalage horaire. On va arriver là le jeudi, on va aller rouler tranquillement le vendredi juste pour s'habituer à la chaleur. Il va y avoir beaucoup d'équipes professionnelles, notamment des équipes américaines, européennes, qui, eux, sont de très forts calibres. Mais il y a aussi des équipes locales de République dominicaine qui vont être amateurs comme nous. Ça va être les seuls autres amateurs, ça va être les équipes locales qui vont être d'un niveau inférieur. Nous, on se situe à mi-chemin. On aimerait avoir un podium, mais ça va être extrêmement dur étant donné que le premier tiers du peloton est d'un calibre très élevé. Ça, ça va être difficile. Mais sinon, le classement par équipe, entre autres, nous, on va viser d'être, disons, dans le premier tiers des équipes et même plus. La saison commence tôt avec le projet en République dominicaine. Ensuite, ça va être davantage au mois d'avril que ça va se passer. Il y a différentes courses, exemple, au Québec. Il y a des courses plus... On appelle ça nord-américaine provinciale. C'est le calendrier de la FQSC, la Fédération québécoise des sports cyclistes, qui s'applique. Puis on va participer à certaines courses, exemple, à Battenkill, des courses américaines assez proches. On essaie de limiter un peu les transports pour éviter de trop dépenser en événements. Vous souhaitez une bonne saison? Bien, c'est très gentil. Puis merci de votre présence. Est-ce que le hockey de la Ligue nationale de hockey serait viable à Las Vegas? Stéphane Turcot a posé la question à l'ancien gardien de but de la Ligue nationale, Frédéric Chabot, qui a déjà évolué à Las Vegas alors qu'il jouait dans la Ligue internationale. Reportage. Il y a eu Radek Bonk, Patrice Lefebvre et Manon Réaume qui ont marqué la petite histoire du Thunder de Las Vegas. C'était la première saison du Thunder. Puis c'était vraiment... On avait un beau groupe de joueurs, on avait une belle équipe. Frédéric Chabot a gardé les buts que deux fois pour le Thunder de Las Vegas lors de la saison de 1993-94. Mais il les a aussi souvent affrontés dans la Ligue internationale. Las Vegas, c'est une ville à peu près de la grosseur de Québec pour la population. Puis jouer au hockey là ou dans les grandes villes américaines, c'est la même chose. À l'époque, toutefois, le hockey ne faisait pas courir les foules dans le désert du Nevada. Nos foules jouaient entre 2, 4, peut-être 6 000 pour les meilleurs matchs. Avec la présence de Gary Bettman et les démarches cette semaine à Las Vegas, Frédéric Chabot croit toutefois que ce marché du Nevada servirait bien la Ligue nationale de hockey. Surtout, ils ont beaucoup, beaucoup de touristes, donc ça devrait fonctionner. Puis du côté des médias, je pense que c'est un milieu intéressant puis pour les annonceurs aussi. Le Thunder de Las Vegas a cessé ses activités en 1999. Est arrivé en 2003. Les Wranglers de Las Vegas de la East Coast League qui, eux également, ont cessé leur activité la saison dernière. En attendant peut-être l'arrivée d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, les petits Wranglers de Las Vegas jouent présentement au tournoi P.U. de Québec et au tien, dirigés par l'office du dernier DG des Nordiques, Pierre Lacroix. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le tournoi BSR se tient ici, à l'aréna Serre-en-Amteur, jusqu'au 22 février prochain. Bye-bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada